Après réflexion, je me dis qu'en grandissant, ou plutôt qu'en vieillissant, on devient sage. Sincèrement, je ne pense pas que ce soit le cas pour moi. Je deviens plutôt de plus en plus dur avec moi-même. J'ai commencé à écrire il y a plus de vingt ans, et je me foutais largement du regard des autres. Je me disais que j'étais jeune, que j'avais le temps de me reprendre et d'évoluer. Aujourd'hui, j'avoue que ça m'angoisse. J'ai toujours un peu peur de publier, peur de recevoir des critiques injustifiées. Car nous sommes dans une société qui fait plus attention à ce qui est mal que bien. Beaucoup de personnes ne prennent plus le temps de vivre, plus le temps de se faire sa propre opinion. Nombreux sont ceux qui n'hésitent pas à vous écraser en vous faisant remarquer vos imperfections. Mais un auteur peut-il être parfait ? Je ne pense pas. Et puis, la langue française est tellement complexe à utiliser, qu'on a le droit aux erreurs. Allez dire ça aux jaloux, aux hypocrites, incapables d'en faire autant que nous. Mais l'écriture n'est pas une question de ton de perfection. Elle doit demeurer avant tout une passion. Aujourd'hui, je suis autant passionné qu'il y a vingt ans, peut-être même un peu plus. Mais à mes débuts, je ne prenais pas le temps de reprendre ce que j'écrivais. Je portais plus d'attention sur la production que sur la qualité de mes textes. J'avoue quand même avoir perdu une habitude. Autrefois, j'écrivais à l'extérieur de chez moi. Quand j'étais adolescent, je n'écrivais pas sur ordinateur. Mes parents ne possédaient pas. J'écrivais à la plume, dans des cahiers. Et pendant mes récréations, au collège comme au lycée, j'écrivais mes textes en salle d'informatique sur une disquette. Les clés USB n'existaient pas encore. Ce qui m'a poussé à écrire, c'est la chanson. J'avais pour ambition de devenir chanteur. Sincèrement, j'aurais pu l'être. Mais j'ai lâché l'affaire, lorsque j'ai eu trente ans, et que j'ai appris que j'allais devenir papa. Je continue toujours de chanter pour mon plaisir. Mais le monde de la musique est devenu à mon goût trop commercial. Je ne m'y reconnais pas dedans. De plus, contrairement à l'écriture, on est rarement seul. Quand j'écris, j'ai besoin d'être seul pour poser mes mots. J'aime le silence. Je n'arrive pas à écrire dans le bruit. Ou sinon, il faut que je puisse me retrouver au centre d'un milieu naturel. Pourtant, quand j'avais 18-20 ans, il m'arrivait d'écrire dans des cours de récréation, en attendant un bus sur le quai d'une gare. J'étais dans ma bulle. Mais un peu trop. Aujourd'hui, je ne peux écrire à l'extérieur que de la poésie. Quand j'écris un livre, je m'enferme dans une pièce que j'appelle mon studio. Car c'est aussi là que je m'enregistre, quand je me crée une composition personnelle. J'ai toujours eu l'impression que la vie me paraissait trop courte pour écrire tout ce que j'avais instauré dans des livres. C'est pour ça qu'au départ, j'écrivais sans me préoccuper de ce que produisaient les autres. Étrangement, quand j'ai eu 30 ans, j'ai commencé à lire. Pourquoi ? Je l'ignore. Est-ce le fait d'avoir tourné la page sur ma jeunesse ? Je me suis toujours dit qu'à 30 ans, on devenait un vieux jeune, contrairement à 60. Où l'on est un jeune vieux ? Oui, je l'assume. Autrefois, j'ai fait de nombreuses erreurs. J'étais rempli d'insouciance et de naïveté. Aujourd'hui, je suis un peu plus sur mes gardes. Et même si j'auto-édite certains de mes ouvrages, où il peut rester quelques imperfections, je n'ose pas me proposer dans des lieux pour dédicacer comme je le faisais, il y a 10 ans. Et pourtant, mes livres, autrefois, n'avaient pas à mon goût le niveau d'aujourd'hui. Je me pose peut-être trop de questions. Et c'est peut-être aussi ce qui m'empêche de me trouver ceux et celles qui seront fidèles à chaque sortie d'ouvrage. Mais comme je le disais au départ, ce n'est pas l'échange avec le lecteur qui m'est prioritaire. C'est avant tout le fait d'écrire, parce que je suis passionné par les mots. Passionné d'inventer des histoires pour divertir grands et petits. L'écriture est un besoin vital, une manière qui me permet d'exprimer ce que je n'arrive pas à dire à voix haute. C'est aussi un moment intime que je m'accorde. Je crois d'ailleurs que nous devrions tous en faire autant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada